Bonsoir mesdames, salam alaykoum. Donc nous sommes le 26 décembre et l'ion est le journal El Watan, c'est-à-dire l'ion, la page Actuality, taxation de la profession d'avocat et réforme de la justice. Les robes noires ne décolèrent pas. Voilà, donc, déjà une vidéo où j'ai dit, les avocats, vous avez dû suivre tout ça, la raison, dès le grabuche, ou dès la protestation, ils ont boycotté les tribunaux, ou, mais ils ne veulent pas s'aider et ils ne veulent pas respecter les lois de la République. La loi des finances a été votée. Elle a été présentée. l'APR a été votée par les députés. Raqt au Sénat, elle a été votée par les sénateurs. Et donc, il ne manque que l'application de taille dès janvier. Nous avons mis les avocats. Mais je me trompe sur la taxation, sur le chiffre d'affaires, parce qu'il y a eu la loi des finances, elle a augmenté. Sur le chiffre d'affaires, la taxe forfitaire, de 12 ou 48%, pas les cas. On n'est pas d'accord, ou, 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 maintenir la taxation qui les arrange tels 12%. Et donc, disons-nous, le président, le président de l'Union nationale des ordres, de l'Ordre des Avocats. Le président, M. Balaïm Payé. Il dit, il dit, il explique, ou il argumente, et, selon le journaliste, selon l'article, je le tiens à Néa, il dit, nous ne sommes pas des commerces. Voilà l'astuce, les halbou, parce qu'ils mettent taxis roms, à 32%. Regardez que nous ne sommes pas des commerces. Alors là, je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils sont s'ils ne sont pas des commerces? c'est plus grave. d'ébouc, ce sont des commerces, ils jouent Ce sont des commerçants et donc ils doivent se soumettre aux lois de la République. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ne sont pas contents ? C'est leur droit, bien sûr. Mais il faut qu'ils trouvent d'autres argumentaires que de dire que nous ne sommes pas des commerçants. Alors, je vais leur prouver que ce sont des commerçants. Un homme qui travaille sur la télé ou le parabolisme, il y a un homme qui travaille sur la télé ou le parabolisme. Il y a une des commerçants et il y a une des commerçants. Il y a une des commerçants. Il y a une des commerçants qui travaillent avec la télé ou le parabolisme. C'est comme ça. il n'y a pas un barème qu'il a remis du consul à des clients en fonction de l'importance de l'affaire ou il te fait remis à le client et le client il paie et c'est quoi c'est quoi ce ne sont pas des assistantes sociales ils rendent service les clients ou battre mais ils vendent un savoir ils ont un savoir ils ont un savoir celui de méditer les droits et de défendre les prévus et donc ils doivent être payés c'est normal mais jusqu'à ce jour chaque avocat vend c'est-à-dire à son prix mais ce n'est pas le même prix il y a trois avocats ils vendent 100 000 dollars l'autre ils vendent 80 000 dollars l'autre 200 000 dollars ils sont libres il n'y a pas de mon opone il a la liberté des prix alors il faut qu'il y ait qu'on a accru qu'on a accru il ne faut pas il ne faut pas faire de la politique pour rien il ne faut pas tout politiser ce sont c'est l'état l'état général fait des propositions rate la paix ils ont voté ils ont protesté donc ils peuvent saisir le conseil d'état comme ils l'ont fait pour l'article 40 et si le conseil d'état qu'est-ce que ça ? la décision des députés ça c'est autre chose ils ont tous les faoudats on va créer on va créer faoudat fait faoudat alors je leur demande d'être d'être compréhensif et moi ça me fait pas peur qu'ils fassent des actions ils font grève alors je leur dis je sais pour les mères de rouge ils diront une grève illimitée ils ont des devoirs c'est les clients je dis je dis si je suis en guerre je suis en guerre je vais avoir des impôts non monsieur je vais avoir des impôts je vais avoir des impôts c'est comme ça les avocats avec des clients ils ont payé tu dois aller les défendre il n'y a pas de guerre il faut faire il faut faire les contestations en haka il faut les plateaux télé saisir le président de la république saisir le conseil d'état faire mais pas il ne faut pas paralyser tenter de faire du chantage à l'état algérien l'état algérien il ne reculera pas et je suis sûr que le président de la république ne reculera pas parce que s'il recule encore dans ce dossier c'est fini pour la pour la la notoriété de l'état là c'est fini il voulait n'importe qui n'importe quel fonctionnaire les douanes n'importe qui il voulait des laguereurs pour cacher des lois tous les qui n'ont pas oublié le fondat dans la rue il voulait c'est la rue qui décide c'est les contestations qui décident c'est l'ayat qui décide c'est le chantage qui décide non je suis pour qu'il pour qu'il fasse des actions mais non il faut respecter les lois de l'agé c'est pas la décision la hausse ce n'est pas anticonstitutionnel donc salam alaikum merci mes amis et bon courage aux avocats